On va reprendre en tout cas, merci beaucoup à tous d'être là cet après-midi pour poursuivre les débats, c'est vraiment passionnant et donc c'est un grand plaisir d'introduire Jean-Paul Angélida, et donc c'est vraiment aussi un des organisateurs de ce colloque. On a compris un peu ce matin qui il était, mais je précise quand même, qu'il est professor de littérature comparée ici, à Bordeaux-Fontaine, qui nous dirige l'unité de recherche plurielle, la première c'est pas mon nom précis, donc récemment renommée, et qui travaille donc sur les relations entre littérature et politique de longue date, et également sur l'interface littérature-philosophie, notamment aussi dans la revue Modernité, nous avons un rôle extrêmement crucial dans des publications récentes. parce qu'on a fabulé La fin du monde sur les fictions d'Apocalypse, la découverte vraiment passionnante sur le post-apocalyptique, et également un collectif d'autres débordements d'art politique, mais c'est la revue, enfin la revue, c'est un numéro de Modernité. Donc je suis très heureuse de l'entendre en tout cas. Merci. Merci Sandra. Donc je vais parler aujourd'hui des politiques du récit chez Norco Osnel et François de Beaune, et je vais me situer dans un cadrage problématique en syrien. La littérature fait de la politique en tant que littérature, et son entrée dans la politique, son incidence politique, sa manière de faire de la politique est tout à fait indépendante des idées politiques éventuellement défendues par les écrivains. Le premier point de la thèse. L'introduction de la politique de la littérature est particulièrement claire à cet égard. Je parle du livre de La Concière, par exemple, en 2007. La politique de la littérature n'est pas la politique des écrivains. Elle ne concerne pas leurs engagements personnels et les luttes politiques ou sociales de leur temps. Elle ne concerne pas non plus la manière dont ils représentent leurs livres, les structures sociales, les mouvements politiques ou les identités diverses. En quelques livres, ce qui est balayé ici, c'est la théorie sartrienne de l'engagement, la sociologie bourdieuzienne de la littérature, le post-colonialisme et toutes les théories qui font de l'affirmation des identités l'horizon politique de la littérature. Ce geste est important parce qu'il permet de revenir en deçà de toutes ces thèses au nouage fondamental qu'ils nomment esthétique entre la politique comme « forme spécifique de la pratique collective » et la littérature comme « pratique définie de l'art d'écrire ». Retour à l'esthétique théorisée en 1998 dans « La peur de l'anguette » et qui aboutit en 2011 au livre « Somme » qui est « Aïstésis ». Auprès des littéraires, en tout cas, ce travail a exercé une influence tout à fait considérable depuis une vingtaine d'années. Le partage du sensible, on le sait, est d'une formule fameuse. La démarche théorique que je résume très rapidement ici a séduit immédiatement à la fin des années 90 et au début des années 2000 des jeunes chercheurs dont j'étais qui éprouvaient le besoin de penser la dimension politique de la littérature et qui ne trouvaient pas dans la théorie littéraire des décennies précédentes les moyens conceptuels de le faire. Le postmodernisme avait renvoyé la littérature aux jeux innocents du langage avec ses propres formes et le postcolonialisme liait la politique de la littérature à un contenu et à une conjoncture historique déterminée et n'expliquait pas pourquoi, en dehors de tout contenu déterminé, la littérature était déjà politique tout simplement parce qu'elle était littérature. En même temps, et c'est là que j'en viens plus directement à ce que je voudrais développer tout de suite, la littérature française vivait un moment de repolitisation après des décennies de formalisme qui avait identifié la littérarité tant cherchée par les structuralistes au travail de l'écriture et à lui seul. Depuis le début des années 80, se développait une littérature qui revendiquait au contraire la transitivité, l'analyse sociale, ce que Dominique Viard, historien de la littérature contemporaine, appelle son pli sociologique. François Bon, par exemple, publiait son premier roman, Sortie d'usine, chez Minuit, en 1982. Annie Ernaud rencontrait le succès en 1983 avec La Place. Jean-Paul Goult brouillait les frontières du roman et de l'enquête sociologique, dans Mémoire de l'enclave dont je reparlerai tout à l'heure, en 1986. Et Claude Simon mettait en avant, dans la classière en 1989, non plus les expérimentations formelles qu'il reliait encore au nouveau roman, mais l'histoire en s'accrochant au plus près de l'écriture autobiographique. Pierre Bermogneau et Pierre Michon écrivaient Les Vies provinciales. Jean Rollin explorait les frontières de la fiction et du reportage. Autant d'exemples qui montrent qu'une littérature se définissait contre une fiction qui s'était détournée du monde social, et inventait une littérature du réel qui réinventait les formes du réalisme. Ce mouvement n'a pas cessé de s'approfondir depuis et il a trouvé des noms divers dans la critique contemporaine. Non-fiction, écriture du réel, littérature de terrain, factographie, fiction documentaire, etc. La non-fiction s'est diversifiée, s'est complexifiée, au point d'une certaine indistinction aujourd'hui entre littérature, reportage et sciences sociales, qui suscitent des tentations littéraires chez les historiens même. Martin Sonnet publie son premier roman, Atelier 62, en 2008, et Yvon-Jablonquin soutient que l'histoire est une littérature contemporaine, en 2014. Laurent Demanze, critique et théoricien de la littérature, a consacré récemment un ouvrage de synthèse à ce mouvement de fond de la littérature française, sous le titre « Un nouvel âge de l'enquête », titre qui renvoie explicitement à l'écrivain de leur et le paradigme du romancier-auditeur, Émile Zola. Au moment, donc, où le paradigme esthétique occupait le terrain théorique, la littérature se déplaçait. Elle éprouvait une exigence de réel, venue pour une part de l'épuisement des avant-gardes, et pour une part des ruptures des représentations du monde et des évolutions des conflits, sous l'effet de l'égémonie néolibérale. L'écrivain redevenait, dans les termes de Demanze, un individu ordinaire, dans la foule de ses contemporains. On a beaucoup parlé de l'ordinaire tout à l'heure, mais c'est ma manière d'y revenir. Donc, un individu ordinaire, dans la foule de ses contemporains, sommait de composer des œuvres avec une valeur d'usage, d'entrer à nouveau frais en dialogue avec le monde, d'être partie prenante des enjeux collectifs. L'enquête redevenait une valeur, dans un monde où plus rien n'était assuré, où la prolifération des informations faisait aussi proliférer les fake news et prospérer les simulacres, et où simplement exposer la réalité semblait une entreprise aussi arduque audacieuse. Dans ce contexte, je voudrais exposer aujourd'hui les démarches de deux auteurs français dits émergents, François Beaune et Marie Cossnet, deux auteurs très différents l'un de l'autre, qui construisent leurs œuvres respectives avec cette préoccupation d'une réalité sociale à documenter. Leurs livres partent donc d'enquêtes, et ils se donnent comme les résultats de travaux de terrain, entretiens, démarches auprès d'interlocuteurs, produisant un savoir de première main sur une matière qu'ils découvrent et dont ils rendent compte. Cette démarche n'engage pas seulement leur écriture, mais aussi leur vie, qui ne se sépare plus du projet d'écrire, mais pas au sens où l'écrivain en héritier de Flaubert se retirait du monde pour polir ses phrases, tout à l'inverse, au sens où c'est le travail qu'il effectue dans la société qui lui permet d'écrire, au sens où c'est le terrain qui commande, le terrain est premier, il autorise et conditionne l'écriture. Enfin, on verra que l'enquête a un double effet sur l'auteur, dont le statut change, son autorité n'est plus la même, et sur le livre, qui n'est plus l'objet autonome, bel animal ou grande œuvre s'élevant dans sa singularité, mais chose écrite parmi les autres, produit d'un travail humain, trace, témoignage modeste d'un savoir fragile, inachevé et sans doute inachevable, posant à la littérature la question de ce qu'elle est. Donc pour en venir précisément aux écrivains dont je veux parler, Marie Cossnet est née en 1965, François Beaune en 1978, mais ils appartiennent pour la littérature à la même génération qui a commencé à publier dans les années 2000. Le premier livre de Marie Cossnet est paru en 2003, elle est aujourd'hui l'autrice de 30 livres parus chez de nombreux éditeurs, dont, pour citer quelques-uns des plus connus, Verdier et Logre. Sa traduction des Métamorphoses d'Ovid a été remarquée à sa sortie et est aujourd'hui rééditée en livre de poche. Marie Cossnet était ici il y a à peu près un an avec les étudiants du Master Ipsy, ça a été l'occasion pour un certain nombre de collègues et d'étudiants de la découvrir. Un numéro de la revue littéraire Phénix et un volume collectif auquel ont contribué des universitaires français et nord-américains ont commencé à construire un discours critique sur son oeuvre. donc écrivaine encore jeune mais émergente, au sens où son oeuvre acquiert aujourd'hui une visibilité tout à fait remarquable. François Beaune a publié huit livres, dont plusieurs aux éditions verticales, depuis 2009. Il a été lauréat du prix du livre du réel en 2019, prix qu'on doit connaître ici puisqu'il est décerné par la librairie Mola. Il a reçu ce prix pour Omar et Greg, le livre dont je vais parler. Et un volume critique sur son oeuvre, le premier, paraîtra en 2023. Dernière information factuelle sur les deux auteurs, les deux auteurs vivent de leurs plumes. Ce sont des écrivains professionnels. Malgré ces rapprochements, ce sont deux auteurs dont les projets littéraires et sans doute la conception de la littérature diffèrent tout à fait. François Beaune, après avoir publié plusieurs romans comme Un homme louche en 2009, Un ange noir en 2011, a entrepris d'écrire des livres à partir de reportages, oraux ou écrits, des témoignages de personnes qu'il a rencontrés, témoignages toujours réécrits ou rédigés, montés et modifiés par François Beaune, de sorte que la part documentaire et la part fictive sont difficiles, voire impossibles à démêler dans la plupart des cas. Dans la plupart de ses livres, les personnages ainsi constitués sont pittoresques et leur singularité se déploie en offrant leur regard sur le monde. Dans Calamity Gwen, un des derniers, Gwen est employée d'un sex shop parisien dont elle fait un poste d'observation de la société contemporaine. Le livre reprendrait, je parle au conditionnel parce que je n'en sais en fait rien, le livre reprendrait en réécrivant le journal intime de Gwen qu'elle aurait confié à l'auteur, qui transforme son nom au passage. Le livre donne juste l'initial de son vrai prénom. François Beaune définit son entreprise littéraire comme son entresort, entresort en deux mots, en reprenant un mot du vocabulaire forain. Jusqu'au début du XXe siècle, un entresort était une baraque foraine où étaient exposés les monstres, femmes à barbe, cujates, nains, etc., exposés à des visiteurs solitaires qui entraient, passaient un moment avec la créature et sortaient. En comparant ses livres à ses attractions d'autrefois, Beaune revendique l'existence de ses personnages, l'existence réelle, et il en fait en même temps des monstres, c'est-à-dire, rappelle-t-il, des gens que l'on montre. Il invite le lecteur à entrer dans l'intimité de ses personnages. Évidemment, le pittoresque revendiqué fait partie de leur intérêt, mais leur parole est aussi une parole sociale, et leur témoignage peut faire percevoir, outre leur voix singulière, un point de vue situé sur le monde et révéler ainsi une situation, un point d'observation du monde social, qui est aussi un lieu du monde social. Parmi ces livres, il y en a un qui se distingue particulièrement par le choix des personnages et par l'affirmation qu'il ne contient aucun élément de fiction. Il s'agit donc d'Omar et Gregg, paru en 2018 chez le jeune éditeur, le nouvel Attila, sous la mention générique de récits, puis réédité dans la collection de poche . doté d'un sous-titre, absent de la première édition dont je parlerai tout à l'heure, et d'un nouveau texte de quatrième de couverture, qui présente le livre comme le résultat d'interviews menés par l'écrivain. D'autre part, et contrairement à sa pratique dans d'autres livres, François Beaune ne masque pas ici l'identité de ces personnages, ceux-ci portent leur véritable prénom, et François Beaune joue au contraire de la petite notoriété d'Omar et de Gregg. Les deux hommes ont participé à la vie politique marseillaise, François Beaune les a rencontrés à Marseille où il habite, ils ont participé à la vie politique de Marseille quelques années plus tôt, ils sont encore connus localement au moment où ils préparent le livre, et il est très facile pour le lecteur de les identifier, et de retrouver des informations sur ces deux personnes, informations qui recoupent des éléments du livre, en complètent les portraits, et permettent de vérifier qu'il n'y a pas de fiction dans le livre. Je me suis livré à l'expérience, on peut tout vérifier. Le livre se donne donc non pas comme fiction, mais plutôt comme un témoignage, et sa quatrième de couverture assimile le travail de l'écrivain à celui d'un journaliste. Je cite, « Ces deux enfants décités, l'écrivain va les interviewer et nous faire entendre, sans commentaire, la manière dont ils conçoivent le monde. » Formule qui se veut accrocheuse, le livre tient cette promesse, il présente en effet la parole des deux personnages sans aucun commentaire. Aucun énoncé n'est attribuable à l'auteur. Le livre est constitué de sections courtes, de quelques lignes à une page, titré alternativement des deux prénoms d'Omar et de Greg, toujours dans le même ordre, et il semble transcrire des déclarations spontanées, mais séparées, des deux personnages, dont les propos alternent rigoureusement, et ne se répondent jamais, comme si les propos avaient été recueillis séparément et montés ensuite dans cet ordre. Le dispositif de l'interview est occulté, on ne sait pas quand les paroles ont été recueillies, ni dans quelles circonstances, on ne sait pas par exemple si l'écrivain a posé des questions, on ne sait pas si les deux personnages ont été interviewés ensemble ou séparément. L'expression mime l'oralité, vocabulaire familier, répétition, phrases courtes, mais il ne s'agit pas d'une pure transcription. Les scories d'un témoignage oral, comme les hésitations, les silences ou les reprises correctives, sont supprimées, et le sens est toujours très clair. Les fragments se succèdent dans l'ordre chronologique des événements racontés, sans jamais aucun anachronisme. Il y a donc un travail évident de montage, que le lecteur qui prend un tout petit peu de recul par rapport au livre voit. Le travail de l'écrivain est à la fois évident et soustrait au lecteur. L'écrivain a reformulé et monté les propos de ses personnages, et son intervention s'arrête apparemment là. Le travail de Marie Cossnay se présente différemment. Il a toutefois des points communs, avec celui de François Boune, de s'avancer comme non-fiction. Autrice d'une trentaine de livres et de multiples textes brefs très divers, et ses récits, romans, Marie Cossnay milite au quotidien depuis le milieu des années 2000 pour défendre la cause des sans-papiers et des migrants. Cette activité militante, qui comprend l'hébergement de mineurs isolés et leur défense auprès des services administratifs, se traduit dans une activité d'écriture par des récits comme « Jour de répit à Bayori » en 2017, des essais comme celui qu'elle a consacré à l'hospitalité avec Mathieu Pott Bonneville, « Voir venir » en 2019, et plus récemment par des livres hybrides entre « Le récit et l'essai » « Des îles » en 2021 et « Nos corps pyrônes » en 2022. Ce dernier livre sur lequel je vais me concentrer rassemble des billets de blog publiés sur Mediapart en 2017 et 2018, réécrits, remaniés, ordonnés pour composer un livre. Sur 165 billets publiés sur ce blog au long de la décennie, l'autrice n'en a conservé que quelques-uns, écrits sur une période assez courte et tous consacrés aux mineurs isolés arrivés en France demandés asile alors qu'elle publie sur Mediapart sur quantité d'autres sujets. Le livre ne donne aucune indication générique, ni récits, ni témoignages, ni romans, et son titre, assez énigmatique, ne permet pas d'en décider. Il se compose de courts chapitres, de 4 ou 5 pages chacun, non numérotés, et dont les titres n'apportent le plus souvent pas plus d'informations que celui du livre. Pas de promesses, pas de pittoresques, le lecteur n'est pas flatté. On ne cherche pas à l'accrocher non plus. Au contraire, le volume s'ouvre sur un lexique qui développe les acronymes désignant les services administratifs auxquels les migrants se heurtent à leur arrivée en France et expliquant ce que sont ces institutions, puis sur un texte écrit à la première personne et au présent de l'indicatif, établissant les faits et exposant le rapport de l'autrice au contenu du livre, inscrivant celui-ci clairement dans une écriture de non-fiction, mais sans pour autant dévoiler clairement l'objet. Vous entendez que moi non plus, je ne dévoile pas clairement l'objet de ces livres tout de suite. J'ai réservé jusqu'à présent leur contenu et ils ont pourtant des sujets, qu'ils soient annoncés ou non sur leur couverture. J'ai dit plus haut que la seconde édition d'Omar et Greg dote le livre d'un sous-titre absent de la première. Ce sous-titre confirme sa nature documentaire, il permet au lecteur d'identifier ce qu'il va lire et il a évidemment été pensé pour l'intriguer par une accroche excitant sa curiosité et donc je vous le livre, une amitié improbable au FN. En effet, en donnant la parole à ces deux personnages, François Beaune leur fait raconter des itinéraires de vie qui les ont menés l'un au Front National, dont il a été permanent salarié, l'autre dans sa mouvance, travaillant au rapprochement, c'est vrai improbable, des musulmans avec le parti d'extrême droite. Ainsi doté d'un programme, le lecteur peut regarder l'alternance des fragments de récits des deux personnages, de leur enfance à leurs rencontres, puis à leurs années de militantisme commun et enfin à leur rupture avec le FN, comme une histoire unique où la convergence de deux vies, ce qui confère sens et unité à leurs tribulations idéologiques, voire ce qui ressemble à une nécessité. Leur vie particulière s'inscrive ainsi dans un épisode de l'Histoire de France qui semble s'écrire comme un enchaînement inéluctable, la montée de l'extrême droite des années 1980 à 2017, et semble en donner une explication dans les termes des deux personnages. D'autant que l'épigraphe du livre, signé Milena Agus, engage le lecteur à surmonter ses préventions. Je cite, « Je crois que si l'on veut qu'une personne nous reste antipathique, il nous faut absolument refuser de la connaître. » Donc sous peine de refuser de jouer le jeu attendu, le lecteur est invité à sympathiser avec les deux personnages. Mais sympathiser implique-t-il d'entrer dans leurs raisons ? Dans quelle mesure le lecteur est-il invité à voir en eux des commentateurs éclairés de leur propre histoire ? Dans quelle mesure, au contraire, est-il invité à compatir à la vue de monstres dans une baraque de foires, sujets pathétiques et aliénés, essayant comme ils peuvent de donner sens à une histoire dont ils sont les jouets ? Le lecteur est écartolé entre les deux extrêmes, soit accorder du sérieux aux propos tenus et en faire une clé de lecture de l'histoire récente, soit disqualifier les idées des deux bons hommes. Mais les deux alors n'apparaissent plus que comme des instruments d'une manipulation de l'écrivain. Et ni la première piste, ni la seconde, à bon sens, ne peuvent être suivies jusqu'au bout. La première bute sur la confusion idéologique de Gregg, qui prétend avoir défendu des idées de gauche au Front National, sous la bannière du patriotisme social, courant qu'il y a réellement existé, on peut le trouver sur un certain nombre de sites internet, et ne peut jamais dépasser cette contradiction, et sur la confusion symétrique d'Omar, musulman pratiquant, salafiste, qui a eu l'ambition de réconcilier les musulmans de France et l'extrême droite. La butée, c'est le fascisme. C'est assez clair. La seconde piste ne me semble pas beaucoup plus satisfaisante. Elle suppose que l'écrivain se joue de ces deux personnages, et n'invite à les considérer que comme des sujets pittoresques, victimes d'une histoire qu'ils n'ont pas comprise, dont les thèses politiques ne sont que des auto-légitimations maladroites, c'est-à-dire, finalement, comme des phénomènes de foire. Dans les deux cas, l'entreprise littéraire semble se supprimer elle-même. soit elle débouche sur une grande complaisance envers des discours fascisants, soit elle se dénonce comme opération manipulatrice en exposant deux personnes qui ne mesurent pas ce qu'elles disent. Dans un cas comme dans l'autre, la lecture est impossible, tout pacte est rompu, et l'objet littéraire sort de toutes les catégories. A l'opposé, le livre de Marie Cossnet, Nos corps pirogues, déjoue lui aussi les pratiques du lecteur et fait de cet inconfort de lecture un élément de sa politique, mais tout à fait différemment. L'ouvrage commence par un exposé clair de la situation de l'autrice. Je cite Je vis à la frontière basque, entre l'Espagne et la France. Au printemps 2021, la frontière est fermée, que franchissent malgré tout les personnes d'Afrique de l'Ouest quittant les îles Canaries. Si depuis 2017, la route du Maroc et de l'Espagne après le Maroc est de plus en plus empruntée, elle est aussi de plus en plus dangereuse. Après les départs de Tangier et Nador, c'est de Datla ou de Layoun vers les îles Canaries, à travers l'océan Atlantique, qu'on s'élance. En 2017, de nombreux mineurs de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, arrivent en Europe, seuls ou quasi seuls. En 2017, je suis occupé, à la frontière basque, non loin, dans un jardin extraordinaire. Un enfant arrive, avec lui, la question de la protection de l'enfance. Ce sont déjà là les principaux éléments du livre. Le livre retrace une résidence d'écriture effectuée par l'autrice au jardin de la petite escalaire au Pays Basque, un extraordinaire parc de sculpture étendu sur 28 hectares, où Marie Cossnet a été en résidence et a travaillé avec une association auprès de jeunes migrants. Pendant cette résidence arrive sur les lieux un jeune Guinéen, qu'elle nomme ici l'enfant, et qui est un des personnages principaux du livre. Une grande partie du livre est consacrée aux démarches de ce garçon pour faire reconnaître sa minorité par les autorités françaises qu'il considère comme majeures, et pour obtenir les droits que la reconnaissance de sa minorité lui garantirait. Autour de cette histoire centrale, décomposée en nombreux fragments, le livre raconte les activités menées pendant la résidence avec les autres jeunes, expose les batailles des militants pour les droits, mais aussi leurs difficultés quotidiennes et leurs contradictions propres. Les migrants y ont la parole, mais nulle part n'est raconté le parcours qui les a conduits en France. Le récit de ce parcours, c'est ce qui leur est demandé par l'administration pour décider de leurs droits. C'est donc justement ce que le livre ne donnera pas. Il est au contraire construit autour de ce refus. Si l'hospitalité est inconditionnelle, elle peut et elle doit savoir se passer de l'histoire de celui qui arrive. Le livre apprend à se méfier, non seulement du récit, mais surtout de la demande de récits. L'administration exige des récits, mais elle veut des récits conformes à des modèles, et le migrant qui dit naïvement la vérité s'expose à se voir refuser les papiers dont il a besoin. Il faut donc produire et, si nécessaire, inventer le récit attendu pour ne plus être inquiété. L'histoire connue des migrants aujourd'hui. Le chapitre intitulé « Épopée clandestine » expose très rapidement la nécessité connue par les migrants de dissimuler des parcours véritablement épiques, d'où un livre de non-fiction qui se compose d'une collection d'instantanées, aux marquages chronologiques faibles, aux sujets multiples, comme des fragments d'histoire qui ne se totalisent jamais, et jettent des éclairages sur la situation des migrants en France, sans rien exiger d'eux, mais en les accompagnant dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Bref, l'enquête ne porte pas sur les migrants, mais sur l'administration, les associations et tout ce qui fait accueil, les procédures et les effets de ces procédures. Le travail de Marie Cosmet est ici exemplaire d'une démarche que Laurent Demence constate chez nombre d'écrivains contemporains, comme elle adoptant le montage comme technique majeure pour, je cite, « non pas ajouter à la multitude de récits, mais tailler ou recomposer dans les récits reçus et collectés, pour dénaturaliser le mouvement narratif ». Là où Omar et Greg miment le montage d'un film documentaire avec un champ contre champ systématique, nos corps pirogues brisent le mouvement narratif en éclatant la représentation en instantané multiple, hétérogène, plus discursif que narratif, entre lesquels elles laissent d'énormes ellipses. Ce sont deux livres conscients que le réel ne se donne pas, mais qu'il se conquiert, et qu'on n'en produit toujours qu'une image partielle et insuffisante. C'était déjà le constat que faisait Jean Bolgou dans « Mémoire de l'enclave », livre, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a consacré en 1986 à la mémoire ouvrière du pays de Montbéliard. Son narrateur, relisant les entretiens qu'il a réalisés avec les ouvriers qu'il a interviewés, s'aperçoit que les discours qu'il a recueillis ne composent pas un tout et que l'histoire qu'il veut raconter n'existe pas, mais est entièrement à construire. Je le cite. « Étais-je vraiment à ce point naïf que j'ai cru que chacun de mes interlocuteurs devait être une sorte de dépositaire fidèle et scrupuleux d'un patrimoine collectif soigneusement préservé ? Je m'étais attribué le rôle du chef de chœur qui permet à chacun des chanteurs de tenir sa partie dans l'harmonie de l'ensemble. Je me vois plutôt maintenant comme un modeste amateur de puzzle tentant d'organiser les innombrables pièces d'un vaste tableau dont il ignore tout puisqu'il n'en a même pas la reproduction qui l'aiderait à le reconstituer. » Si le modeste amateur de puzzle qui doit recomposer une image dont il ignore tout renvoie certainement à Pérec qu'on retrouve encore ici, la comparaison prend tout son sens dans la confrontation de l'écrivain au terrain. L'auteur est un artisan laborieux qui compose une image sans modèle. Il n'est guidé par aucune certitude et risque toujours de se perdre dans le fatras de sa documentation. L'auteur de terrain n'a plus qu'un lointain rapport avec le romancier du XXe siècle qui écrivait dans le confort de son bureau. Son modèle est plus le reporter ou l'anthropologue qui vont chercher l'altérité au dehors. Il y faut, dans les termes de demande, une dynamique résolue, l'altération de soi. Exemplairement, François Beaune et Marie Cosney s'inscrivent dans cette démarche. Le premier adose tous ses livres à de longues enquêtes. Omar et Greg produisent de 6 à 8 mois d'entretien avec chacun des deux protagonistes, donc un an à un an et demi en tout. Ce qui conduit à nouer des relations qui se poursuivent après l'apparition du livre. J'en dirai un mot tout à l'heure. Pour la lune dans le puits, livre antérieur dans sa production, l'écrivain avait passé deux ans à collecter des histoires dans plusieurs pays autour de la Méditerranée et le recueil conserve la trace de ses voyages. Le travail et la vie de Marie Cosney sont aussi étroitement imbriqués. Très investie depuis des années dans le soutien aux migrants et en particulier aux mineurs isolés, elle fait de son travail militant la matière de ses livres. Nos corps pirogues et des îles, les deux derniers, retracent ses voyages à Lesbos et aux Canaries auprès des migrants, sont entre autres des produits de cet engagement. Engagement non au sens sartrien et vieilli aujourd'hui de l'intellectuel qui use de sa notoriété pour quitter son champ propre et intervenir dans le débat politique, mais au sens d'une mise à disposition de soi. Marie Cosney a travaillé comme volontaire auprès d'une ONG à Lesbos, elle héberge des migrants, elle aide concrètement, matériellement, de nombreuses personnes de part et d'autre de la frontière espagnole, elle met en relation des membres de familles dispersées, elle lutte pour obtenir des papiers et mène un travail éditorial avec quelques garçons qui entreprennent d'écrire des livres avec son aide. Elle en a déjà publié plusieurs. Donc l'écrivain n'est plus isolé dans sa tour d'ivoire s'il ne l'a jamais été, il mène un travail collectif et il en inscrit le résultat dans une communauté. Le titre de Marie Cosney, Nos corps pirogues, le marque par le possessif pluriel. A qui sont ces corps assimilés à des pirogues ? Aux enfants qui ont traversé la mer, bien sûr, dont le livre relaie la parole, s'ils ne racontent pas leur voyage. Mais le jeu du livre renvoie à Marie Cosney et à elle seule qui parlent en leur nom. Deleuze disait que parler pour voulait dire deux choses, parler à la place d'eux avec une délégation de parole, ce qui comporte toujours le risque d'une confiscation, et parler devant avec une responsabilité, parce qu'on est alors sous le contrôle de ceux pour qui on parle. Les deux sens sont importants dans la littérature documentaire, où le risque de confiscation apparaît plus nettement que dans la fiction, et où la question de la responsabilité est à vivre. François Beaune a soumis le manuscrit d'Omar et Greg à ses deux informateurs et il les a laissés supprimer les passages qui les gênaient. Il a obtenu de son éditeur que les deux personnes aient un contrat d'auteur, il partage ses droits avec eux, même si seul son nom, à lui, figure sur la couverture. Et c'est une pratique qu'il a systématisée avec ses autres livres issus d'entretiens. Il est le seul signataire, mais le ou les témoins lui ayant donné la matière du livre ont un contrat d'auteur et touchent les droits afférents. Dès lors, le livre n'est plus l'œuvre singulière d'un auteur sacralisé. Si dans l'enquête se confondent mode de vie et mode d'écriture, l'écrivain a perdu son autorité. Il est plutôt celui qui écrit sans mandat, sans autorisation, sans légitimité. Comme le modeste amateur de puzzle de Jean, il est celui qui n'a aucun titre à dire la vérité sur le monde social. Il n'est armé d'aucun savoir particulier, ne prétend à aucune méthode et ne peut se revendiquer d'aucune science. Sans compétence spécifique, sans autorité épistémologique, l'écrivain est un individu ordinaire, un homme dans la foule, comme l'écrit Dominique Viard, que plus rien ne distingue de ses contemporains. Il ne peut plus se revendiquer d'une mythologie de l'artiste et il doit adopter, pour reprendre le rendement, une posture de scribe ou de greffier, consignant avec discrétion les mots ordinaires du champ social, entre compilation documentaire et montage de témoignages. Donc, si l'écrivain est n'importe qui, s'il écrit à partir de cette illégitimité, il ne peut plus proposer qu'une connaissance sensible, en dehors de toute procédure reconnue, en dehors de toute validation extérieure. Le texte qu'il livre est la seule mesure de sa réussite. Il justifie l'enquête, les procédures qu'il a fallu suivre et les effets qu'elles ont eus sur la vie de l'écrivain et de ses personnages. Il est aussi sa propre justification. Mais alors, l'écrivain découvre une nouvelle contradiction. D'une part, il doit prétendre à la vérité immanente du texte, car si l'écriture ne garantit rien, au moins n'est-elle prévenue par personne ni ne véhicule les impensés des institutions, leurs préjugés et leurs exigences propres, le savoir qu'il propose est un savoir dissident qui a au moins la valeur d'avancer sans protection et de se présenter dans toute sa fragilité. Mais d'autre part, le texte n'est plus le monument qui tient par la force interne d'un style. Il apparaît davantage, comme un moment dans un processus. Il s'inscrit dans une histoire, comme ce qui vient après l'enquête, mais aussi avant autre chose. Le texte est le produit d'un travail collectif qui vient rendre compte des connaissances acquises. Il clôt d'une certaine manière l'enquête, mais il assume aussi d'avoir des effets et d'être jugé en fonction de ceux-ci. Or, que fait, par exemple, Omar et Greg ? Comme on l'a vu, deux lectures en sont possibles. Celles qui évalisent un discours féchisant et celles qui disqualifient les deux personnages et les regardent avec condescendance. La tâche du lecteur est impossible, et c'est sans doute là l'effet du livre. On ne sait plus comment lire. D'un côté, le texte est la seule mesure de sa validité et de la validité de la démarche d'enquête et d'écriture, et de l'autre, il retient pourtant son sens, il ne conclut à rien, il ne propose ni sagesse ni morale et conduit le lecteur à un dilemme. Dans Politique de la littérature, et ce sera ma conclusion, Jacques Rancière identifiait trois régimes d'expression définissant trois régimes d'égalité. L'égalité des sujets ou l'égale dignité des personnages, quelles que soient leurs conditions sociales. L'expressivité des choses muettes qui expriment le monde social mieux que les orateurs. Et l'indifférence fondamentale des états de choses sans raison qui réfutent le bavardage politique et le savoir des erménotes. Ces trois manières de penser l'égalité entraient en tension entre elles. La politique de la littérature se définissait comme le règlement de ces tensions. Soit que l'écriture veuille radicaliser le mutisme qui la sépare du bavardage démocratique. Soit qu'inversement, elle veuille excéder la démocratie de la lettre en se faisant la langue nouvelle du corps collectif. Deux politiques. La première dont Flaubert donne l'exemple. La seconde dont les avant-gardes du début du XXe siècle. Je vais donner l'exemple. Deux politiques qui, poussées à leurs limites, aboutissaient à l'autosuppression de la littérature dans l'indifférence du style et de l'approche du monde pour la première, dans l'indifférence du sens et du non-sens pour la seconde. La littérature fait de la politique en ce qu'elle éprouve en permanence ces contradictions et ne se produit qu'à les reconduire. Et sans doute le nouvel âge de l'enquête et la nouvelle forme du dilemme auquel la littérature nous confronte, on redispose les termes et sans doute relance cette contradiction. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pos. Merci, Jean-Pos. C'est tellement passionnant de nous faire entendre ces nouvelles voix littéraires. Ça donne envie de les lire aussi, mais surtout de t'entendre plus, finalement. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, si on n'a pas, je vais commencer parce que j'étais évidemment très intéressée par l'idée de cette voix collective, en fait, qui est constituée de voix qui peuvent être très différentes, très individuelles, et le fait que ça nous apprend à lire autrement. Donc, je me demandais qu'elle était pour toi le sens du coup pédagogique, finalement, de tous ces écrits. Et est-ce que c'est vraiment une voix collective ou est-ce que c'est une polyphonie ? Mais c'est autre chose qu'une polyphonie, j'ai l'impression, en fait. Il y a vraiment un auteur collectif. C'est pas juste d'entendre différentes voix comme c'est classique. Ce ne sont pas des récits polyphoniques. Et si je pense précisément à ces deux livres-là, très loin de là, ce sont vraiment des livres où les voix se mélangent. Alors, polyphonique dans un sens très restreint pour Omar et Greg, parce qu'il y a Omar et Greg, il n'y a que... Mais c'est pas du tout la polyphonie dont on parle d'habitude après Bactine. C'est plus ambigu. Et ça nous demande de penser ce mélange des voix autrement. Donc, il y a un seul signataire du livre, mais qui nous dit... C'est quelque chose que François Beaune laisse couramment savoir. Dans plusieurs interviews, il le dit publiquement. Systématiquement, il fait obtenir des droits d'auteur à ses témoins. Donc, ils sont, d'une certaine manière, considérés comme auteurs, même si leur nom ne figure pas en tant que tel sur la rupture. Ils ne sont pas sur la couverture. D'après ce que je comprends, c'est quand même lui. C'est lui qui signe le livre, mais il considère comme co-auteur ses témoins. Alors, évidemment, co-auteur avec la différence qu'il ne signe pas. Ça fait une différence. Oui, bien sûr. Il y a une dissymétrie. En même temps, dans le livre, François Beaune n'écrit pas un mot. Enfin, dans le Marais Gregg, en tout cas. Le texte se présente comme les paroles de Mar, suivies des paroles de Gregg, avec une alternance rigoureuse, et François Beaune ne s'attribue à lui-même aucune parole. Alors, quand on lui demande, évidemment, il explique qu'en réalité, c'est lui qui a tout écrit. Mais en cherchant à être au plus près de l'expression de ces deux personnages. Donc, c'est à la fois plusieurs voix et une seule voix. Ça se mélange. Et l'autorité n'est plus du tout l'autorité d'un auteur de fiction qui imaginait son intrigue, construisait ses personnages, élaborait la composition du livre. L'auteur est dans un dispositif. Il est une pièce d'un dispositif. Et finalement, c'est ce dispositif qui est plus important que l'auteur lui-même. Donc, il y a d'un côté la disparition de l'auteur dans le dispositif, ou son effacement dans le dispositif. Et pour Marie Kossner, même si elle l'écrit à la première personne du singulier, au début de nos corps pirogues, après, ce pronom de première personne disparaît. On ne le retrouve quasiment plus. Elle raconte de l'extérieur ce qui arrive à ses personnages. Elle les fait dialoguer. Le livre est très hétérogène. Il y a des registres de discours très différents. Mais elle-même, elle s'efface. Et le titre de son livre est assez symptomatique de l'effacement de l'auteur derrière le dispositif de la résidence. En fait, il y a un dispositif qui écrit le livre à la place de l'auteur. Et ça change le statut du livre comme ça change l'autorité que l'auteur exerce dessus. Oui, c'est des gros déplacements. Et je pense même que ça affecte la pratique de la lecture. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu évoquais tout à l'heure en conclusion. L'idée que la littérature éprouve ses contradictions. C'est-à-dire que, non seulement elle éprouve ses contradictions, mais elle met le lecteur à l'épreuve d'une lecture qui est vraiment dans une prise de position. Il n'y a pas une question de prendre parti, si on vient sur les distractions de Didier Hubert. Elle engage le lecteur à prendre position dans sa lecture. Et cette notion d'éprouver et de mise à l'épreuve, elle me semble fondamentale. Et je pense aussi aux travaux peut-être de Foucault, où on est dans une pratique de soi qui met à l'épreuve. On est pleinement ici dans une pratique de soi. C'est très inconfortable de lire Omar et Greg, parce qu'on est à la fois sommé de prendre parti et amené par le texte à ne pas pouvoir le faire. En réalité, on ne peut pas prendre parti, on ne peut pas prendre position, et c'est très gênant. Je voulais juste vous faire un parallèle. Je ne suis pas une spécialiste contemporaine au théâtre, mais je sais que c'est un phénomène qui se retrouve aussi dans cette discipline-là. Cette question du documentaire, de facticité de l'œuvre ou de la pièce. Par exemple, récemment, j'ai vu pas mal de pièces où c'était des témoignages, où il y avait peu de mise en scène, où c'était vraiment de retranscrire la parole dans une espèce de pureté, si on sait qu'il y a une pureté de la parole. C'est vrai, c'est une préoccupation d'époque, que la littérature n'est pas la seule à rencontrer. On voit la même chose en art, au cinéma, au théâtre, la littérature du réel. Il y avait plusieurs noms pour désigner ces courants. Littérature de terrain, littérature d'enquête, factographie non-fiction, etc. Ça rencontre une préoccupation d'époque de retrouver le réel. Ce qui n'est pas dénu d'illusions non plus. Parce qu'évidemment, dès qu'on veut retrouver le réel, il faut se poser la question de la manière dont on va s'y prendre et du dispositif qui va permettre d'articuler l'enquête. Et ensuite, son résultat. Ça pose des questions d'écriture, qui sont les questions vives aujourd'hui dans la littérature contemporaine, comme ça l'est pour la mise en scène au théâtre. Comment écrire le réel ? J'ai cité Jean-Paul Gou parce qu'il se situe chronologiquement au début de cette période. Et ça fait un assez long passage de son livre, qui est un gros livre. Après avoir mené des entretiens, la question de la pertinence de sa démarche et ensuite de la mise en forme de son travail se posait. C'est un livre qui reste exemplaire aujourd'hui de cette démarche de l'écriture documentaire depuis le début des années 80. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.